1, 2, 1, 2 ! Les Brestois les attendaient tous les deux depuis longtemps. Le tram et le soleil, d'un coup, une double raison de célébrer l'événement. La première rame de tram sur le pont de recouvrance a été accueillie par un concert d'applaudissements de sirènes. Et il faut bien le dire, quelques notes d'émotion. Une ambiance du tonnerre à laquelle les Brestois ont grandement participé. Les tram de derrière, levez les bras ! Pour l'événement, l'art a envahi la cité du Ponant et une vague, plutôt colorée, a défaire les rues de Siam. Mais bien sûr, ce que tout le monde souhaitait par-dessus tout, c'était monter dedans. Reculez derrière la ligne noire, s'il vous plaît. Les premières rames, oui, c'était un peu la folie, mais là, ça va mieux. Le flux régule un peu mieux, là, maintenant. Et qu'importe la foule, l'important, c'est d'y être. Bien, très bien. Ah ouais, super. Plus le temps qu'on l'attendait. Les démarrages sont encore un peu brusques, les freinages aussi, mais bon, ça le fait. Super. Toute l'après-midi, les rames n'ont pas des emplis et dans l'ensemble, les gens sont plutôt contents. Tout est plus joli, plus avenant, plus facile, tout est plat, c'est vraiment agréable. L'arrivée du tram devrait redonner le sourire aussi aux commerçants qui ont beaucoup souffert durant les travaux. On a perdu beaucoup de places de parking aussi. Les gens ont du mal à accéder encore jusqu'au Batiam, donc on va vraiment voir ce que va donner le tram. En attendant aujourd'hui, le cœur est à la fête et certains ne l'auraient raté pour rien au monde. Pour les enfants, oui, ils attendaient ça avec impatience. Puis on a quand même eu droit aux travaux pendant deux ans, donc on le mérite. Vous méritez quoi ? La journée. Le tram à la ville de Brest, c'est son changement. C'est ça, c'est le changement ? Le changement, voilà. C'est maintenant, c'est ça. Un moment historique, c'est certain, et une journée gravée dans les mémoires.